Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. C'est un haul pour la rentrée des garçons. Je vous avais demandé sur Instagram si vous étiez intéressé par un haul. Au moins 98% m'ont répondu oui. Donc vous étiez vivement intéressé. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour ce haul. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Je vous laisse mon compte juste là. C'est vraiment là-bas que je suis très active et je partage énormément, beaucoup de choses avec les filles. Et en fait, moi pour l'école, je ne me casse vraiment pas la tête. Je fais toujours trois magasins. Je fais Kiabi, CEA et H&M. Ce haul, ça va vraiment être spécialement Kiabi parce qu'en fait, je n'ai pas encore eu le temps de regarder dans d'autres magasins. En fait, j'étais chez CEA, mais je n'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais. Ils n'ont pas encore vraiment tout mis en place. Du coup, j'y retournerai pour voir, pour racheter encore d'autres affaires. Et j'irai aussi chez H&M pour compléter en fait ce dont ils ont besoin. Mais ce haul, ça va être spécialement Kiabi. Et moi, ce que je fais avant de faire les achats pour chaque rentrée, je lave d'abord tous les vêtements. Je repasse et ensuite, je fais un trait. Je regarde ce qu'ils ont déjà et ensuite, je fais mes achats en fonction de ce qui leur manque. Et souvent, j'achète beaucoup plus pour le grand parce que le petit, lui, il récupère les affaires que le grand a laissées. Du coup, j'ai investi beaucoup plus pour le grand. Alors, comme je vous ai dit, ce haul va être particulièrement un haul Kiabi avec quelques affaires de chez CEA. Mais j'y retournerai dans la semaine pour rajouter ce qui leur manque. Donc, je commence par, je ne sais pas par quoi commencer. Alors, je vais commencer par des pulls, des t-shirts mâches longues. Donc, j'ai pris ces t-shirts-là, mâches longues. Donc, ça, vraiment, c'est les t-shirts qu'ils vont porter juste là en septembre, quoi, quand il va commencer à faire un petit peu frais le matin, comme ça. Donc, j'ai pris mon grand, il va avoir 9 ans en octobre. Mais il est tellement grand, il taille du 12 ans. 10 ans, c'est vraiment juste, juste pour lui. Donc, maintenant, je lui prends du 12 ans. Alors, je lui ai pris ce t-shirt à manches longues. Écoutez, 2,50 euros. Je ne sais pas si vous voyez vraiment le prix. Voilà. 2,50 euros. Franchement, chez Kiabi, je ne sais pas, mais les vêtements sont tellement moins chers. On se demande, mais comment ils font pour vendre aussi moins cher ? Et franchement, pour l'école, c'est vraiment pas mal. Surtout que mon grand, lui, il aime beaucoup le bleu. Vraiment, le bleu, c'est sa couleur. C'est un vrai garçon. Alors, ce qui fait que je lui achète souvent du bleu. Donc, voilà, j'ai pris ce t-shirt à manches longues pour lui. Donc, je lui ai pris du 12 ans, comme j'avais dit. Et ça coûtait 2,50 euros. Et ensuite, j'ai pris encore ce t-shirt à manches longues. De nouveau bleu. Mais c'est quand même un bleu différent. Vous voyez, ce n'est pas le même bleu. Donc, voilà. Je lui ai pris aussi ce t-shirt-là à manches longues. Toujours du 12 ans parce que lui, il est très grand. Voilà. C'est 12 ans. Et ça coûtait également 2,50 euros. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à bien, bien, bien voir. Donc, voilà. 2,50 euros. Et ensuite, donc, je lui ai pris de nouveau encore ce t-shirt à manches longues. Donc, avant d'aller faire les achats, comme je vous avais dit. Donc, j'ai regardé. J'ai fait les tris. Donc, ils avaient déjà pas mal de t-shirts à manches longues comme ça. Mais surtout, pour mon grand, il avait des 10 ans. Alors, j'ai voulu rajouter quelques 12 ans comme ça. Au moins, je sais que si jamais les 10 ans ne lui vendent plus, il aura au moins quelques t-shirts à manches longues de 12 ans. Donc, je lui ai pris encore celui-ci. Toujours 12 ans, comme je vous ai dit. Mais cette fois-ci, c'est 4 euros. Voilà. Celui-ci, ça a coûté 4 euros. Donc, voilà. Et comme ça, ça va compléter les autres t-shirts à manches longues qu'il a de 10 ans. Et ensuite, pour mon grand, j'ai pris ce pull-là. Ça, c'est les pulls un peu plus chauds. En termes des pulls, ils avaient tout ce qu'il faut. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Je me suis dit qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achats. Donc, j'ai pris, je crois, deux pulls. Deux pulls très chauds parce qu'il a déjà beaucoup d'autres choses, d'autres pulls. Donc, je lui ai pris ce pull-là. Je trouve vraiment magnifique. J'aime bien les motifs bleus, blancs, un peu jaunes comme ça. C'est vraiment magnifique. C'est très joli. Et ce pull-là a coûté 8 euros. Attendez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. 8 euros. Voilà. Ce pull a coûté 8 euros. C'est de nouveau 12 ans. Parce que lui, vraiment, il est très grand. Donc, voilà. Je lui ai pris ce pull-là. Et ensuite, je lui ai repris un autre pull comme ceci. Celui-là. C'est aussi du 12 ans. C'est un pull à capuche. Lui, il aime trop les pulls à capuche. Je ne sais pas si c'est des ados. Mais lui, c'est vraiment son truc. Avoir des pulls avec les capuches et avec les... Avec les poches. Je ne sais pas pourquoi. Mais il kiffe à mort. Mais malheureusement, celui-là n'a pas de poche. Quand il avait vu ça, il m'a dit. Ah, maman, il n'y a pas de poche. Je lui ai dit. Ben, je cherchais. Je cherchais ce qu'il y avait de poche. Mais je n'ai pas trouvé. Il m'a dit. Non, mais ce n'est pas grave. C'est joli. J'ai dit. Tant mieux. Si tu aimes, ça me fait plaisir. Donc, je lui ai pris ce pull-là. Il y a deux couleurs. Donc, c'est du rouge et bleu. Et il y a des écrits au blanc. C'est vraiment magnifique aussi. Moi, j'aime beaucoup. C'est du 12 ans. Et celui-ci m'a coûté 8 euros de nouveau. 8 euros. Donc, voilà. C'est pour mon grand. Pour la rentrée, quand il va commencer à faire un petit peu très froid. Moi, ce que je fais pour habiller mes garçons, des pulls comme ça. Je mets un tee-shirt en dessous. Et ensuite, je mets un col roulé. Et ensuite, je rajoute ces pulls. Si vraiment, il fait très, très, très froid. Bien sûr. S'il ne fait pas froid, je mets juste un tee-shirt. Et ensuite, je mets le pull. Mais s'il fait froid, je rajoute toujours un col roulé. Et cette fois-ci, je n'ai pas acheté des cols roulés. D'ailleurs, il n'y en a pas encore dans les magasins. Et en plus, j'ai regardé. Ils ont, moi, chacun 5, 6 à 7 cols roulés. Donc, il n'y avait vraiment pas besoin de racheter. Donc, voilà pour les pulls. J'ai pris 3 tee-shirts mâches longues. Et 2 gros pulls. Quand il va faire vraiment très, très, très chaud. Et ensuite, j'avais vu aussi ce tee-shirt, même si l'été est presque fini. Mais j'ai vraiment aimé ce tee-shirt. Je trouve vraiment très sympa. Et même le message qui est marqué dessus, c'est vraiment très, très bien. Et d'ailleurs, moi, pour les vêtements des enfants, je fais vraiment très, très attention aux messages qui sont marqués sur les vêtements. Parce que parfois, vous pouvez acheter un habit comme ça à votre enfant. Mais les écrits qui sont marqués dessus, c'est vraiment tout un message. Alors, moi, je fais toujours attention avant d'acheter. Je regarde toujours ce qui est écrit. Je me souviens, une fois, j'avais acheté un pull. Il était tellement beau. Il était vraiment beau pour mon garçon. Et je n'avais pas fait attention. En fait, c'était marqué Rebelle. Et lorsque je l'ai ramené à la maison, et quand je l'ai fait essayer, j'ai vu que c'était marqué Rebelle. Je suis là, ah, non, 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 non. Je ne peux pas faire porter à mon enfant ce pull. Même si le pull était joli, mais à cause de ce qui était écrit dessus, j'avais dit, non, je ne peux pas faire porter ça à mon garçon. Parce que vous savez, parfois, c'est tout un message. L'enfant est en train de faire passer à cause de ce qui est écrit sur son habit, sur son t-shirt, sur son pull. Alors, moi, je fais très attention lorsque j'achète les amis pour les enfants. Je regarde toujours ce qui est marqué. Et là, j'aimais vraiment beaucoup une partie de ce qui m'a fait choisir ce t-shirt. Parce que vraiment, les messages étaient vraiment très, très, très bien. J'ai vraiment aimé. Du coup, j'ai pris ce t-shirt-là. Donc, voilà. Et ensuite, je passe au pantalon. Donc, je lui ai pris un jeans gris comme ça. Chez Kiabi, toujours. Il coûtait également 8 euros. Attendez. 8 euros. Donc, voilà. Et donc, j'ai pris de nouveau du 12 ans. Parce que lui, il est vraiment très grand. Même au niveau de pantalon, le 10 ans, c'est vraiment... Ça ne lui va pas. Le 10 ans, chez moi, c'est le dongi. Le 10 ans, c'est le dongi. Donc, c'est très petit. En fait, c'est très court. Et donc, il lui faut du 12 ans. Donc, j'ai lui pris du 12 ans. Ce jean, c'est pas mal. Lui, il a horreur. Maintenant, c'est vraiment... Je crois que j'ai affaire à un adolescent. Il n'est pas encore adolescée. Il n'a que 9 ans. Enfin, il va avoir 9 ans. Mais il agit comme un adolescent. Il me dit, oui, maman, moi, je suis pré-ado. Je dis, ah, non, 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 t'es encore loin d'être pré-ado. Pré-ado. Il me dit, si, si, maman, je suis pré-ado. Franchement, maintenant, il a horreur de porter des pantalons. Vous savez, les slims. Les slims, il déteste. Il trouve ça très grand en bas. Il veut que des skinny. Des skinny, quand je lui prends des slims, il n'en veut pas. Vous savez, chez Kami, parfois, les slims, ils sont un petit peu larges. Alors, il a horreur. Il n'aime pas ça du tout. Donc, avant de lui acheter un pantalon, je vérifie bien que le bas, ça soit vraiment bien serré. Donc, voilà. Je lui ai pris ces jeans-là en gris. Et ensuite, je lui ai pris un autre jeans. Alors, je lui ai pris encore le même genre, mais en bleu cette fois-ci. Ce n'est pas vraiment un vrai, vrai jeans. C'est un peu mélangé. Un peu tissu, un peu jeans comme ça. Donc, voilà. Je lui ai pris exactement la même chose, mais en bleu. Ça m'a coûté aussi 8 euros. Et c'est des nouveaux du 12 ans. Et ensuite, je lui ai pris un jeans gris. Vous me direz, tu as déjà pris un gris, mais sauf que ce n'est pas le même gris du tout. Ça, c'est un gris un petit peu foncé. Et ça, c'est un gris vraiment très clair. Donc, voilà. Je lui ai pris ce jeans-là. Toujours chez Kami. Et ce jeans m'a coûté 12 euros. Je parle en franc. Je crois que je les ai achetées en Suisse. Non, je les ai achetées en France. C'est bien en euros. Donc, ça a coûté 12 euros. Et c'est de nouveau du 12 ans. Et c'est de skinny. Voilà. C'est de skinny. Voilà. C'est même marqué skinny. La différence entre le skinny et le slim. Le slim est un petit peu large en bas. Mais le skinny est vraiment très, très, très serré. Et c'est ce que mon garçon, il aime. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'estime d'aujourd'hui, je pense. Il n'aime que des skinny. Maintenant, il a horreur des slim. Donc, maintenant, quand je lui achète des jeans, je fais vraiment très attention. Donc, je lui ai pris aussi ces jeans-là à 12 euros. Et ensuite, je lui ai pris de nouveau le même genre de jeans, du noir cette fois-ci. Je lui ai pris du noir. Donc, voilà. Mais chez Kaby, je n'ai pas vraiment trouvé des jeans à proprement dit qui me plaisaient. Je pense que je vais aller chercher soit chez H&M, soit chez Seiya pour lui prendre vraiment des vraies jeans. Mais ce genre de pantalon chez Kaby, il ne m'avait plus. Alors, je lui ai pris ça. Donc, je lui ai pris... C'est du nouveau du 12 ans. Et je pense que ça a dû... Je n'ai plus l'étiquette, mais je pense que ça a dû coûter la même chose, oui, héros. Donc, voilà. Voilà, c'est aussi skinny. Et c'est ce qu'il aime. Donc, je n'ai pas intérêt à prendre d'autres modèles. Et ensuite, chez Seiya cette fois-ci, comme je vous ai dit, j'ai été chez Seiya. J'ai fait un petit tour, mais je pense qu'ils n'avaient pas encore tout mis. Mais j'avais juste trouvé un jeans que je trouvais vraiment joli. Voilà. Alors, ce jeans m'a coûté 29,90 francs. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, voilà. Ça, c'était en Suisse. Vous voyez bien la différence de prix entre la Suisse et la France. Ça n'a rien à voir, mais vraiment rien. Mais comme nous, on n'a pas de Kaby ici. Donc, moi, pour acheter chez Kaby, je vais toujours en France. Et ensuite, pour aller chez H&M ou chez Seiya. Parfois, je vais en France. Parfois, j'achète directement en Suisse. Enfin, tout dépend du temps que j'ai et de mon organisation. Donc, ce jeans, je l'ai acheté à Seiya. Comme je vous ai dit, il m'a coûté 29,90 francs. Donc, 30 balles. Et c'est un skinny de nouveau. C'est un skinny. Donc, voilà. Et ça, il avait beaucoup aimé quand il l'avait vu. C'est vraiment son style. C'est vraiment ce qu'il aime. Donc, en plus, c'est du bleu. Donc, c'est tout ce qu'il aime. Et chez Kaby, de nouveau, je lui ai pris de training. Moi, j'aime beaucoup les training pendant l'hiver. Comme ça, les garçons, lorsqu'ils restent à la maison, ils sont bien couverts. Et en même temps, ils sont présentables. Donc, je lui avais pris ce training. Je crois qu'il l'a déjà porté même. Parce qu'il n'y a plus l'étiquette. Non, il y a juste le truc là. Je crois qu'il l'a déjà porté. Enfin, je ne savais pas. Mais je lui ai pris ce training chez Kaby. Il coûtait... Attendez, il faut que je regarde l'étiquette chez son frère. Je ne sais plus combien il coûtait. Il coûtait... Ah, 7 euros. Donc, voilà. Ce training m'a coûté 7 euros. Et c'est aussi du 12 ans. Comme d'habitude, quoi. Maintenant, je ne prends que du 12 ans. Il est pas mal ce training. J'aime bien le design. Enfin, les motifs. Un peu de bleu sur les gris, comme ça. C'est vraiment très joli. J'aime bien. Donc, voilà. Je lui avais pris ce training-là. Et ensuite, il y avait aussi ce training qui était soldé. Donc, du coup, ça, c'est du 10 ans. Vous voyez. Tout de suite, on voit très bien que c'est un petit peu petit. Mais comme c'était soldé, je crois, à 70%. C'était à 10 euros. Je crois 10 euros est soldé à 70%. Ça ne coûtait presque rien du tout. Je me suis dit, pourquoi pas lui prendre ça. Même s'il ne va pas porter ça très, très, très longtemps. Mais comme ça ne coûtait vraiment rien du tout. Donc, je lui ai pris ça aussi. Un autre training. Et ensuite, le dernier training que j'ai pris, toujours chez Kiabi. C'est celui-ci. Cette fois-ci, c'est du 12 ans. Voilà. Je lui ai pris du 12 ans. Et celui-ci m'a coûté 4 euros. Voilà. Vous voyez. Donc, 4 euros. Ça, c'est les training que je lui ai pris chez Kiabi. Il y a aussi d'autres qui lui restaient de l'année passée. Donc, je lui ai juste rajouté ces trois-là. Comme ça, ça va compléter ce qu'il a déjà. Et ensuite, chez Seiya, je lui ai pris ce pack de chaussettes à 7 euros. Qu'est-ce que je dis? À 6 francs. 95. Donc, ça, je l'ai pris. Je l'ai acheté en Suisse. Donc, voilà. Et juste après avoir acheté ce pack de chaussettes, j'ai trouvé encore un autre chez Aldi. Qui était nettement moins cher. Celui-ci, je crois, le pack, il était à 4 francs 90. Oui, je crois qu'il y avait 3 francs de différence. Mais je me suis dit, étant donné que les chaussettes chez moi, je ne sais pas qu'est-ce que les enfants font avec. Je ne sais pas où ça passe. Je les perds tout le temps. Alors, je me suis dit, ce n'est pas grave. Ce n'est que 3 francs de plus. Alors, j'ai racheté ce pack-là pour lui. Donc, lui, il chausse du 36. Et celui-ci de chez Seiya, c'est bien du 34 en 6. Et celui-ci de chez Aldi, c'est du 35-38. Donc, voilà. Comme ça, au moins, il aurait tout ça pour la rentrée. Bien que je sais que vers octobre, il n'y aurait plus rien. Je ne sais pas où ça passe les chaussettes. Je n'en sais rien. Mais, voilà. Je lui ai pris ces deux packs-là pour la rentrée. Et ensuite, pour les chaussures, j'ai été, pendant les soldes, ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça pendant les soldes, chez H&M. Donc, je lui avais pris ces chaussures-là pour la rentrée. Ça, c'était vraiment les derniers soldes qui restaient. Celui-ci m'a coûté 8 francs. 8 francs 95. Donc, voilà. Ça, c'est pour mon grand. Et c'est du... Si je ne dis pas du... Ah, du 35. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, je lui ai pris encore ces chaussures. Non, ça, ce n'est pas pour lui. Ensuite, je lui ai pris encore ces chaussures-là. Donc, voilà. Celui-ci, je l'ai acheté chez H-Bar. C'est un magasin suisse. Je ne pense pas que vous les trouverez dans d'autres pays. C'est typiquement suisse. Vous attendez même le nom H-Bar. H-Bar, je pense que c'est même allemand. Les filles suisses, dites-moi en commentaire si H-Bar, c'est allemand ou c'est vraiment... suisse-suisse. J'aimerais savoir, je suis curieuse. Donc, j'ai lui ai pris aussi ces chaussures-là. Donc, c'était soldé. À la base, ça coûtait 49 francs 90, 95. 49 francs 95. Et moi, je l'ai eu, je crois, à 24 francs. À 20... Oui. Donc, à 24 francs. Voilà. Je l'ai eu à 24 francs 95, donc 25 francs. C'est presque la moitié. Donc, j'ai l'ai eu à moitié prix. Et je trouve ça vraiment très joli. Et ensuite, chez H-Bar, toujours, je lui ai pris aussi ces chaussures-là. Qu'ils étaient à 24 francs 95 à la base. Et qu'ils étaient soldés. Moi, je les ai eu à 19 francs 95. Je crois qu'il y a juste... Ouais, 5 francs de moins. Donc, voilà. C'est aussi noir et blanc. C'est aussi noir et blanc. Donc, il a aussi aimé. C'est un peu comme les chaussures de foot. Lui, comme c'est un fan de football. Donc, il a vraiment aimé. Donc, voilà. C'est normal. C'est basique. Ça peut aller. Alors, toutes ces chaussures-là, c'est vraiment les chaussures pour l'automne. Pour la rentrée, c'est clair que quand il va commencer à faire un peu plus froid, Donc, à partir d'octobre, il faudrait que je leur achète les chaussures d'hiver. Je fais toujours comme ça. Je ne mélange pas les choses. Pour la rentrée, j'achète des chaussures un peu moins chaudes. Et quand ça serait l'hiver, vers octobre, comme ça, fin octobre, comme ça, je les achèterai les chaussures d'hiver. Donc, voilà pour mon garçon. En ce qui concerne les chaussures et les vêtements, ce que j'ai acheté pour le moment, c'est clair que je vais rajouter d'autres. Et ensuite, enfin, pour mon premier garçon. Et ensuite, pour mon deuxième, c'est à peu près la même chose, mais à quelques détails prêts. Donc, je vais commencer aussi par les pantalons. Donc, du coup, j'ai lui aussi pris ces mêmes jeans-là, chez Kyabi, toujours. Lui, par contre, je lui ai pris du 8 ans. Oui, c'est du 8 ans. Mes enfants, mon deuxième, il a 4 ans. Il va avoir 5 ans en décembre. Mais ils sont tellement grands. Et je suis sûre que si je lui prenais du 6 ans, il allait porter ça 2-3 mois. Après, ça allait être juste juste. Alors, je me suis dit, autant lui prendre du 8 ans directement. Donc, voilà. Et ensuite, je lui ai pris le même jeans comme son grand frère. Lui, j'ai pris en 8 ans de nouveau. Et ces jeans-là, a coûté 8 francs. 8 euros, pardon. Comme son grand frère. Donc, voilà. Et ensuite, chez Kyabi, toujours, je lui ai pris ce pull-là. J'aime beaucoup ce mélange de différents bleus avec du blanc. Ça donne vraiment quelque chose de sympa. Et ça a coûté 8 euros. Non, qu'est-ce que je raconte? 7 euros. Voilà. 7 euros. Il est pas mal, ses pulls. Et c'est du 8 ans. Et ensuite, je lui ai pris la même chose que son frère. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà. C'est exactement le même pull. Et ça a coûté 8 euros aussi. Et c'est du 8 ans de nouveau. Donc, voilà. J'ai pris ces deux pulls-là. Ces deux gros pulls pour lui. Et ensuite, pour les t-shirts manches longues, je lui ai pris celui-ci. Ça a coûté 2,50 euros. 2,50 euros. Et c'est du 8 ans. Donc, voilà. Et ensuite, je lui ai pris exactement la même chose comme son grand frère tout à l'heure. Donc, voilà. Et ça a coûté également 2 euros. 2,50 euros. Et c'est du 8 ans de nouveau. Et ensuite, je lui ai pris celui-ci. Donc, voilà. Et celui-là, je crois que ça a coûté un peu plus cher. Donc, 4 euros. 4 euros. Et c'est de nouveau du 8 ans. Et bien sûr, j'ai fait attention à ce qui était écrit. J'ai fait attention à ce qui était écrit. Donc, c'est un message assez sympa. Donc, voilà. Et ensuite, chez Kaby, toujours, je lui ai pris ce training comme son frère. Donc, lui, je lui ai pris 16 ans. Parce que je crois qu'il n'y avait pas du 8 ans. Donc, voilà. Donc, ça a coûté 10 euros. 10 euros et soldé à moins 70%. Donc, ça ne coûtait vraiment rien du tout. Donc, lui, je lui ai pris du 6 ans. Et ensuite, exactement le même quoi que son frère. Donc, voilà. Cette fois-ci, je lui ai pris du 8 ans. Donc, voilà. Ça coûtait 4 euros comme l'autre. Exactement le même prix. Donc, pour lui, pour rester à la maison. Et ensuite, je lui ai pris aussi le gris. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est comme son frère aussi. Donc, voilà. Je lui ai pris du 8 ans aussi pour lui. Et celui-ci, le même prix que celui de son grand frère. Donc, à 7 euros le training. Et donc, voilà. Et ensuite, j'avais pris aussi chez Kaby, le même t-shirt. Quand il y a deux, je prends toujours pour les deux. Parce que, en fait, finalement, mon grand, il m'a dit qu'il ne veut plus mettre les mêmes cheveux, les mêmes habits comme son petit frère. Il m'a dit, mais tu sais, je veux aussi avoir ma propre personnalité. Moi, j'étais là, quoi? Quelle personnalité? Ce n'est pas toi qui voulais que tu t'habilles de la même manière que ton frère. Donc, je pense que d'ici là, ils n'auront pratiquement plus les mêmes habits. Parce que le grand, il ne veut plus tout simplement. Donc, voilà. J'ai lui ai pris ça. Et ensuite, chez Seiya. Donc, j'avais aussi trouvé ce jeans-là pour mon deuxième. Voilà, ce jeans-là. Celui-là, il n'était pas très, très, très cher. Il était à 9,90 francs. Donc, à 10 francs, presque. Donc, voilà. Et celui-ci, c'est du 122. Je crois, c'est du 7 ans. Ouais, 7 ans. Donc, voilà. C'est un jeans bleu tout simple pour mon deuxième garçon. Et donc, voilà. Je crois que je fais le tour. Et pour les chaussures, pour lui, j'avais aussi pris ceux-là chez H&M. Donc, c'est aussi, c'était aussi soldé. Donc, c'était soldé à 9 francs, 95. Donc, à 10 balles. J'ai pris celui-ci pour mon deuxième. Et ensuite, je lui ai pris le nouveau. La même chose que son grand. Lui, du coup, je lui ai pris que deux paires. Parce que, ben, lui, il garde plus longtemps ses chaussures. Parce que le grand, c'est un footballeur. C'est un fan de foot. Il vit foot. Il mange foot. Toute sa vie est liée autour de foot. Donc, il ne joue pas autre chose. Il ne joue qu'au foot à l'école. Et comme ils n'ont pas de gazon, il joue sur du béton. Et il m'abîme les chaussures, alors tout le temps. C'est pour ça, lui, j'ai lui pris trois paires. Ou moi, je sais que ça va couvrir les trois mois. Jusqu'à ce que je rachète les chaussures d'hiver. Mais par contre, pour son frère, vu que lui, il garde beaucoup plus longtemps. Donc, je lui ai pris que deux paires. Donc, je lui ai pris exactement, excusez-moi. Je lui ai pris exactement la même chose que son frère. Donc, ça coûtait bien 24 francs suisse. Donc, 24 francs 95. Et je l'ai eu à 19 francs 95 comme son grand frère. Et c'est du 30. Donc, voilà. Et ensuite, je lui ai pris aussi les packs de chaussettes comme son frère. Mais en fait, ceux de chez Lidl, c'est exactement les mêmes. Donc, ils ont exactement les mêmes. Et, mais par contre, ceux de chez CEA, c'est un petit peu différent. Bon, on retrouve les mêmes couleurs. Mais les motifs, c'est un petit peu différent. Là, il y a les noms des villes. Et là, il y a les noms de jour. Donc, voilà. Moi, je prends toujours chacun ses chaussettes. Parce que, premièrement, ils ne taillent pas la même taille. Et deuxièmement, moi, chacun a ses chaussettes. Et chacun a son espace où il range ses chaussettes. Et lorsqu'il faut s'habiller, ils savent où y aller. Ils savent que ça, c'est à moi. Ça, c'est pas à moi. Et comme ça, on est tranquille. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour tout ce que j'ai acheté. Et oui, j'ai oublié la dernière chose. Donc, pour mon grand. Mon deuxième, pardon. Voilà son sac pour la rentrée. Son sac, je l'ai acheté chez Leclerc. Donc, voilà. Il m'a coûté 17 euros. C'est pas marqué là-dessus. Il m'a coûté 17 euros. En fait, il n'est pas très, 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 très solide. Parce que c'est le sac le plus petit que j'ai pu trouver. Les autres, ils étaient bien grands. Et je n'ai pas voulu lui mettre un grand sac derrière. Non, ça faisait tout match pour lui. Donc, c'est le seul que j'ai pu trouver qui était moyen. Donc, voilà. Ce n'est pas très, très solide, j'ai l'impression. Mais c'était le seul sac que je trouvais que ça pouvait faire juste sur lui. Et du coup, les grands, lui, il a son sac de l'année passée. Étant donné qu'il n'a pas beaucoup utilisé. Ils ont au moins 3, 4 mois où il n'y avait pas l'école. Donc, il sait qu'il est encore en bon état. Donc, il va reprendre avec ça encore cette année. Et d'ailleurs, pour tous les restes aussi, même les vêtements. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup acheté. Parce que, ben, l'école, il n'y avait pas, comme vous savez, avec le COVID. Donc, les enfants, ils sont plus restés à la maison. Et du coup, il y avait beaucoup de choses qui étaient encore en bon état. Donc, ce qui a fait que cette année, on va moins dépenser. Bien que je vais encore aller faire d'autres magasins. Je vais aller, je vais alors, je vais... Oh, mon bras ! J'arrive pas à parler ! Bien que je n'ai pas encore fini totalement. Je vais encore aller voir chez Seiya de nouveau pour ajouter quelques jeans. En tout cas, pour les grands. Et je vais aussi chez H&M pour voir s'il y a encore 2, 3 petites choses pour que je puisse compléter. Ah oui, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai acheté aussi des petites jaquettes. Attendez, je vais aller voir. Donc, voilà, je suis de retour. C'est ce que je voulais vous montrer. J'avais pris aussi ces jaquettes chez Kiabi. Donc, j'ai pris du 8 ans et du 12 ans de nouveau. Je crois que ces jaquettes ont coûté à 8 euros. Voilà, 8 euros. 8 euros la jaquette. Donc, voilà, j'ai pris pour les deux, pour la rentrée. Ils vont commencer avec ça et ensuite, ils ont d'autres jaquettes un peu plus chaudes. Ils vont tout de suite enchaîner avec. Donc, voilà, je disais quoi ? Donc, je crois que je ne sais même plus où j'étais avant d'aller chercher les jaquettes. Mais voilà, ce haul arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye.